S'il confirme, je demande, après je vais revenir, ce n'est pas un interrogatoire, M. le Président. Ça prend l'air d'un interrogatoire. Mais ça ne serait pas un interrogatoire. Ça peut être une impression, mais ça ne le sera pas. Soyez rassurés. Mon collègue, est-ce que vous confirmez que cette rencontre a connu la présence d'un autre gendarme ou collègue qui était également au service là-bas, puisque je ne veux pas vous donner le nom ici, puisque le tribunal n'a pas voulu que ces personnes comparaissent. Le tribunal n'a jamais refusé que quelqu'un comparaisse. Pourquoi vous dites des choses qui ne se sont pas passées ? Vous avez demandé la comparution de quelqu'un, de qui ici est-ce que le tribunal est refusé ? De qui ? M. le Président, M. le Président. S'il vous plaît, vous avez demandé la comparution de qui dans cette affaire-là le tribunal a refusé ? Que l'intéressé comparaisse ? Qui ? Voilà. M. le Président. On est là encore, on n'a pas fini. Vous accusez le tribunal. Devant tout le monde, alors que ça ne s'est jamais passé ? Parce que quand vous dites que le tribunal n'a pas accepté la comparution de quelqu'un ? Non, je n'ai pas dit que le tribunal a refusé. Bon Dieu, c'est le français, vous parlez, Ahmed. Quand vous dites que le tribunal n'a pas accepté, qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'a pas voulu. M. le Président, je sais ce que j'emploie lorsque je suis au prétoire. Quand vous dites que le tribunal n'a pas voulu, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà. Merci M. le Président. Qu'est-ce que ça veut dire ? M. le Président, il est acquis au débat que des témoins ont été entendus. Quand vous dites que le tribunal n'a pas voulu, qu'est-ce que ça veut dire ? Dites-nous ça. Ce que je suis en train de vous expliquer, M. le Président, si vous voulez comprendre, je peux vous donner ces explications. Je soigne mes mots au prétoire. Alors dites, dites s'il vous plaît. Il est acquis au débat. S'il vous plaît, s'il vous plaît, dites ce qui est. Voilà. Mais ne dites jamais que le tribunal n'a pas voulu que X ou Y soient là. Le tribunal ne l'a jamais voulu. Tout le monde est là. Vos confrères sont là. On est suivis de partout. Le tribunal, vous n'avez jamais demandé ici à ce que quelqu'un comparaisse et que le tribunal ne l'ait pas voulu. Ça ne s'est jamais passé. Oui, mais voilà. Allez-y alors avec les questions. Allez-y avec les questions, s'il vous plaît. Je continue avec les questions. Sauf que nous n'avons jamais demandé que ça ait été refusé. Allez-y avec les questions. Je voudrais simplement préciser qu'il y a des noms qui ont été cités comme témoins, qui ont été entendus au cabinet d'instruction, mais malheureusement qui n'ont pas été entendus dans les débats ici. Qui a demandé à ceux que ces personnes viennent ? Oui, M. le Président. M. le Président, vous savez, ça c'est un autre débat. S'il vous plaît, vous savez, vous savez, vous savez, s'il vous plaît. C'est pourquoi, M. le Président ? Vous savez, je vous laisse trop dire les choses ici. Non. S'il vous plaît, suivez-moi. Oui. C'est pas, ne créez pas des règles ou de la loi qui n'existent pas. Ne créez pas ça. Je ne sais pas où est-ce que c'est écrit. Dans quelle disposition, de quelle loi, que tout ce qui a été auditionné dans le cabinet d'instruction, que le tribunal est obligé, sur son propre gré, de les faire venir à la barre de ce tribunal. Je ne sais pas où cela est écrit. Je ne sais pas où vous l'avez tiré. Donc, c'est pourquoi je vous dis de poser des questions, d'arrêter de vous aventurer sur des trucs sur lesquels vous n'avez vraiment pas, vous n'avez aucune base légale, vous n'avez aucune disposition légale qui vous permet de le dire. Donc, allez-y avec les questions. Si des gens ont été interrogés dans le cabinet d'instruction, rien n'oblige le tribunal de les faire venir. Les interrogatoires ou les auditions qui sont versées au dossier servent déjà le tribunal. Ce sont des pièces de la procédure. Donc, ne vous aventurez pas. Continuez à poser des questions, s'il vous plaît. On a trop retardé d'ailleurs. J'ai trop discuté avec vous. Merci, M. le Président. Voilà, allez-y avec les questions. On pouvait l'éviter. Mon colonel.